Aujourd'hui, encore une fois, un chapitre très important et, comme on dit, qui tombe dans les contrôles et dans tous les examens. Il y a très très souvent une question sur le théorème de Thalès. Alors, on commence. Premièrement, des rappels pour que vous puissiez suivre facilement la quatrième proportionnelle. Supposons A, B, C, D différent de zéro. Et là, l'égalité de deux tractions s'appelle une proportion. Comment calculer l'un des termes ? Alors, regardez. A égale le produit en diagonale, B, C, divisé par D. Le deuxième terme de la diagonale. Encore. A égale B, C, divisé par D. Après, à quoi est égale B, on prend l'autre diagonale, A, D, et divisé par le terme qui est sur sa diagonale, C. Encore. B égale A, D, divisé par C. Après. À quoi est égale C ? C égale A, D, divisé par le vis-à-vis de la diagonale, B. Et enfin. À quoi est égale D ? D égale B, C, divisé par A. Voilà. Donc, ça, ça doit être un automatisme chez vous. Deuxième rappel. Un rapport des longueurs de deux segments. Bien. Alors, car le plus facile, M est le milieu de AB. Donc, A, M égale N, B. Donc, puisque A, M égale N, B, j'appelle U cette longueur. U, c'est la première lettre du mot unité. A, M égale N, B. Donc, regardez, A, M égale N, B égale U. Question. À quoi est égale le rapport de deux segments, M, A sur M, B ? Alors, M, A divisé par M, B, du point de vue longueur. Alors, M, A, c'est une unité. Voilà. M, B, une unité. On simplifie par U et ça donne 1. M, A sur M, B égale 1, si M est le milieu de AB. Encore. À quoi est égale le rapport M, A sur AB ? Regardez. M, A, un morceau, une unité. AB, deux unités. Encore. M, A, une unité. AB, AB, deux unités. Puis on simplifie par U et ça fait 1,5. Encore. AB divisé par MB. AB, il y a deux morceaux. Regardez, deux unités. MB, une unité. On simplifie par U et ça fait 2. Compliquons un petit peu. Alors, AM égale MP égale PB égale U. Voilà. Alors, on va s'entraîner ensemble. À quoi est égal le rapport MA sur MU ? Il suffit de calculer combien d'unités. MA, une unité. MB, deux unités. C'est enfantin. On simplifie par U et ça fait 1,5. Encore. On s'entraîne. AM sur AB. AM sur AB. Marquons les unités. AM, c'est très facile. Une unité. AB, trois unités. On simplifie par U et ça fait 1,5. Encore. PA sur PD. PA sur PD. Alors, lisons combien d'unités. PA, deux unités. PB, une unité. On simplifie par U ce rapport aux deux. Encore. AB sur AP. AB sur AP. AB, trois unités. AP, deux unités. Et le rapport fait 3,2. Encore. PB sur AB. PB sur AB. Eh bien, regardons combien d'unités il y a. PB, une unité. AB, trois unités. On simplifie par U, ça fait 1,5. Encore. MB sur MA. MB sur MA. Ça fait deux unités. Sur une unité, ça fait 2. Etc. Etc. Mais, vous voyez, tant mieux si c'est très facile. Mais on s'en sait très souvent. Théorème de Thalès, ou appelé aussi théorème des trois rapports. Voici le théorème. Plusieurs parallèles déterminent, ça veut dire nous montrent, déterminent sur deux séquences quelconques des segments proportionnels. Encore. Plusieurs parallèles déterminent, c'est-à-dire nous montrent sur deux séquences quelconques des segments proportionnels. Alors, regardez, bon, AB divisé par BC, combien ça sera à peu près ici ? Eh, AB, ça fait à peu près, regardez, deux unités. AC, une unité. Donc, ici, AB divisé par BC, ça fait deux unités sur une unité, ça fait deux. Ce rapport vaut deux. Et ici, B prime, C prime, le voilà, on le retrouve là, une autre unité, U prime, le voilà. Alors, AB, AB sur BC, égale la même chose sur le séquence. A prime, B prime, sur B prime, C prime. Et combien vaut ici, A prime, B prime, sur B prime, C prime, deux unités U prime sur une unité, ça fait encore deux. Je viens d'écrire deux égales deux. AB divisé par BC, c'est-à-dire deux unités sur une unité, ça fait deux, égale A prime, B prime, sur B prime, C prime, à condition que les droits soient parallèles, bien sûr. Donc, théorème, plusieurs parallèles déterminent sur deux séquences quelconques des segments proportionnels. Maintenant, pour le vocabulaire, A prime est l'image de A. B prime s'appelle l'image de B, C prime est l'image de C. Après, A prime, B prime, ce segment, est l'image de AB. B prime, B prime, C prime, c'est l'image de B, C. A prime, C prime, c'est l'image de A, C, etc., etc., etc. Et maintenant, application au triangle. À 95%, on vous donnera surtout des triangles. Alors, où sont ces plusieurs parallèles ? On trace I, J, parallèle ABC. La troisième parallèle, elle est là, elle passe par A, mais on ne s'en sert pas, parce que les deux séquences se sont croisées sur la parallèle, celle-là. Donc, on ne s'en sert pas. On n'en a pas besoin, mais normalement, pour faire trois colossies, la troisième, c'est celle-là. Alors, donc, I, J est parallèle à BC. Et alors, eh bien, voilà, je conseille aux élèves de se rappeler petit sur grand. Ça veut dire petit triangle sur le grand triangle. C'est-à-dire, on a les rapports, vous voyez, les élèves sont autorisés. Dès qu'on vous dit I, J, parallèle à BC, vous êtes autorisés à écrire ces trois rapports égaux. Lesquels ? Allez, A, I sur A, B. Alors, quelle est l'image de A, I ? C'est A, J. Quelle est l'image de A, B ? C'est A, C. Donc, A, I sur A, B égale à J sur A, C égale aussi à I, J sur B, C. Je vais le démontrer tout à l'heure. Ou bien, on aurait pu écrire A, I sur I, B. Ça fait combien ? À peu près ici. Regardez, voilà l'unité, elle est trois fois. Donc, A, I, trois unités. Sur I, B, une unité. Donc, trois unités sur une unité, ça fait trois. Ce rapport, vous trois. Eh bien, J, C, on va le retrouver également trois fois. Donc, A, J, trois unités, U', une autre unité. Voilà, parce que la direction n'est pas la même. Alors, A, J, trois unités. A, C, quatre unités. Une, deux, trois, quatre. Ici, A, I, trois unités. A, B, quatre unités. Donc, ce rapport, à peu près ici, ça fait trois quarts. Et ici, A, J sur A, C, le rapport image. A, J sur A, C, ça fait trois unités publiques sur quatre unités. Donc, tous ces rapports sont dévoiles à trois quarts. Et tout de suite, je vais vous prouver que c'est aussi égal à I, J sur B, C. Alors, que faut-il retenir ? Il faut retenir petit sur grand, à condition que les droits soient parallèles, que I, J soit parallèles à B, C. Donc, voilà. I, J est parallèle à B, C. Donc, reprenons. A, J. Alors, A, I sur A, B. A, J sur A, C. Regarde. A, I. On répète tout simplement. A, I divisé par A, B. A, I sur A, B. Quelles sont les images ? Ça fait A, J sur A, C. A, J sur A, C. Et, je vais vous prouver que c'est aussi égal à I, J sur B, C. Alors, petit sur grand égale petit sur grand égale petit sur grand. Alors, démonstration. Je vais vous démontrer que c'est aussi égal à I, J sur B, C. Prenons maintenant ces trois parallèles. Regardez. Voilà. Et, voilà les deux séquences. Donc, pour l'instant, je n'ai pas besoin de qui. Pas besoin. Voilà les trois parallèles. J a pour image K. C a pour image lui-même. A a pour image B sur ces deux séquences. Quelle est l'image de A, J ? C'est B, K. Quelle est l'image de A, C ? C'est B, C. Voilà. Donc, en regardant un petit peu de travers, ça nous donne A, J sur A, C. Égale B, K sur B, C. Pourquoi ? Parce que j'ai tracé J, K parallèle à A, A, B. Traçons J, K parallèle à A, B. Donc, A, J sur A, C égale B, K sur B, C. Je vais le mettre ici. Égale B, K sur B, C. Étudions ce quadrilatère. Rouge est parallèle à rouge. Bleu est parallèle à bleu. Donc, I, J, K, B est un parallèle au gramme. Donc, en longueur, I, J et B, K sont égaux. Donc, ici, je peux effacer B, K et mettre à la place I, J. Et voilà. Alors, regardez bien. Le petit sur grand. Regardez. Petit A, I sur grand égale A, J, petit sur grand égale I, J, sur B, C, petit sur grand. N'oubliez jamais petit sur grand. Ou grand sur petit, bien sûr, si vous voulez. Exemple. On trace I, J parallèle à B, C. On donne A, B égale 5. A, C égale 8. Par exemple, en centimètres. B, C égale 9. A, I égale 3. Voilà. On demande de calculer A, J et de calculer I, J. On va écrire le théorème de Thalès. C'est-à-dire qu'il nous donne les trois rapports égaux. Petit sur grand. Voilà. Alors, ça fait A, I sur A, B égale A, J sur A, C égale I, J sur B, C. Mettons maintenant les longueurs qu'on nous donne. Alors, A, I égale 3. A, B égale 5. Égale A, J, on le cherche. Sur A, C qui vaut 8. Voilà. Égale I, J, on le cherche. Sur B, C qui vaut 9. Et voilà. Et maintenant, on va se servir de la quatrième proportionnelle. Alors, regardez, A, B égale A, J. Et, ça fait le produit des termes de ces diagonales divisé par l'autre chiffre sur la diagonale de A, J. 3 fois 8, 24, divisé par 5. Le voilà. Voilà, 24 cinquième en nombre décimale. Ça fait 4,8 centimètres. Après, I, J. Regardez ici. I, J. Oublions ça. Voilà. Voilà la proportion. Quatrième proportionnelle. I, J, égale 3, soit 9, 27, divisé par 5, 27 sur 5, et ça fait 5,4 centimètres. Encore un exemple. On donne O, A, égale 3. O, B, égale 2. O, C, égale 4. B, C, égale 5. Et, bien sûr, on donne A, E, parallèle à B, C. La troisième parallèle ici, le C, R, A. Calculer A, E et O, E. Calculer A, E et O, E. Eh bien, on va écrire le théorème de Thalès, c'est-à-dire le théorème des trois rapports. Comment ? Petit sur n'a. Alors, ça fait O, B, sur O, A. Entre nous, ça fait deux tiers. Alors, O, B, sur O, A, égale O, C, sur O, E, égale B, C, sur A, E. Toujours petit sur grand. Avec leurs images. Alors, les chiffres. O, B, vaut 2. O, A, vaut 3. Égale O, C. O, C, vaut 4 sur O, E, qu'on cherche. Égale B, C, qui vaut 5 sur A, E, que l'on cherche. Et on fait appel encore à la quatrième proportionnelle. Donc, A, fois égal O, E, ça fait 3 fois 4, 12, divisé par 2, ça fait 6. A, fois égal A, E, oublions tout ça. A, E, égale 3 fois 5, 15, divisé par 2, ça fait 7,5. Regardez comme, franchement, c'est enfantin. Comme application. Alors, réciproque, ça veut dire le contraire. Maintenant, si, regardez, si, par hypothèse, on nous dit, d'après les mesures qu'on nous donne, que A, I sur A, B, égale A, J sur A, C, alors on est autorisé à dire que I, J et B, C sont parallèles. Ça veut dire que si deux des rapports sont égaux, alors les droits sont parallèles. Et comment le savoir ? D'après, les longueurs qu'on nous donne. Voilà un exemple. On donne A, I, égale 1, I, B, égale 2, A, J, égale 1,5, J, C, égale 3. Prouvez que I, J est parallèle avec C. Alors, à quoi t'égale petit ? On va encore faire petit sur trois. A, I, égale 1, I, B, égale 2, donc A, B, égale 3, A, J, égale 1,5, J, C, égale 3, donc à quoi t'égale A, C, 1,5 plus 3, ça fait 4 et demi. Bien. Alors, donc, calculons séparément. A, I sur A, B, ça fait 1 sur 3. Voilà. 1 sur 1 plus 2, ça fait 3. Alors, calculons à part A, J sur A, C. Ça fait 1,5 sur 4,5. Un aiguille égale, ça fait 4 et demi. Et ça fait encore 1 tiers. Regardez, A, I sur A, B vaut 1 tiers. A, J sur A, C vaut 1 tiers. Les rapports sont égaux, alors les droits I, J et B, C sont parallèles. Et voilà. Donc, le théorème Thalès, tout à l'heure, après l'avoir effacé, on fera deux exercices très demandés. A tout à l'heure. Alors, encore des exercices. Premièrement, voici un triangle E, K, R. Et on donne, bien sûr, les mesures en centimètres. E, K égale 5. E, R égale 7. Et K, R égale 8. Et, bien sûr, on construit MS parallèle à K, R. MS parallèle à K, R. Puis, on prend, sur le segment EK, un point M, tel que EM égale X. Calculer, en fonction de X, le périmètre Y du trapèze MS, R, K. Et voilà. Alors, solution, appliquons au triangle E, M, S et E, K, R, le théorème de Thalès. Rappelez-vous, petit sur grand. Ça fait, ça fait EM sur EK égale ES sur ER égale MS sur KR. Application numérique, voilà. Donnons les longueurs. EL égale X. EK, 5 égale ES, on le cherche, divisé par ER, qui vaut 7, égale MS, on le cherche, divisé par 8. Bien. Appliquons maintenant les formules de la quatrième proportionnelle. À fois égale ES. Regardez. Ça fait 7X sur 5. À fois égale MS, ça fait 8X sur 5. Et voilà. Bien. Mais, on a besoin quand même de SR. Alors, regardez la figure. ER vaut 7. ER vaut 7. ES vaut 7X sur 5. J'ai besoin de SR. Eh bien, SR égale ER moins ES. SR, c'est ER moins ES. Ça fait 7, ER vaut 7, moins ER, c'est-à-dire moins ES, c'est-à-dire 7X sur 5. Après. Donc, j'ai besoin SR. SR égale ER moins ES. ER vaut 7. ES vaut 7X sur 5. Donc, ça fait 7 moins 7X sur 5. Après. EK vaut 5. EM vaut X. À quoi t'égale MK ? Mais c'est facile. Ça fait 5 moins X. Voilà. Calculons le périmètre. Le périmètre, c'est la longueur du tour. Ça fait MS plus SR plus RK plus KN. Voilà. Mettons les longueurs. MS, 8X sur 5. Voilà. SR, 7 moins 7X sur 5. Voilà. Après. KR vaut 8. Et KL, on a dit 5 moins X. Ça fait combien ? 7 et 8, 15 et 5, 20. Ça fait 20. Plus 8X sur 5. Moins 7X sur 5. Et moins X. On va réduire au même déluminateur 5. Ça fait Y qui gagne 20. Plus 8X moins 7X. Moins 5X. Puisqu'on a pris 5 comme déluminateur. 8 moins 5, ça fait X. Moins 5X. Ça fait moins 4X. Sur 5. Plus 20. Quelle est la représentation graphique ? Eh bien, X est au premier degré. Donc, la représentation graphique est une droite. Pour donnant à X des valeurs faciles. 0 et 5. Alors, pour X égale 0, Y égale 20. Pour X égale 5. 5 sur 5, ça fait 1. Moins 4 plus 20, ça fait 6. Je reprends ici. Si X vaut 0, Y vaut 20. Si X vaut 5, Y vaut 16. Et voilà la représentation graphique. Lorsque X varie de 0 jusqu'à 5. Pourquoi ? Parce que M, le point M, est dans le segment EK. Si M est sur E, X vaut 0. Si M est sur K, X vaut 5. Donc, X varie seulement de 0 à 5. Encore un exercice. Soit I, J, K, N. Un trapèze. De base, I, J et L, K. Par un point M de I, N. On trace une parallèle aux bases. Qui coupe J, K en P. Calculer en fonction de X les longueurs des segments J, P et P, K. On a dit tout à l'heure, les deux orènes de Thalès. Lequel ? Plusieurs parallèles déterminent sur deux séquences des segments proportionnels. Donc, J, I, N sur I, N égale J, P sur J, K. Voilà. Donc, I, N sur I, N égale J, P sur J, K. Passons aux longueurs. X, I, N vaut X. Voilà. Sur I, N qui vaut 6, égale J, P. Je le cherche. Sur 9. Sur J, K qui vaut 9. Donc, à quoi est égal J, P ? Quatrième proportionnel. Ça fait 9, X sur 6. Simplifions parfois. Ça fait 3, X sur 10. Ah, alors, J, P vaut 3, X sur 2. J, K vaut 9. Donc, à quoi est égal P, K ? Ça fait J, K moins J, P. Donc, P, K égale J, K moins J, P. Ça fait 9, moins 3, X sur 2. Et voilà, terminée la leçon du théorème de Thalès. Vous avez pu vous rendre compte que c'est une leçon facile. Et il y a énormément d'exercices que l'on pose dans les examens au sujet du théorème de Thalès. Il y en a sans arrêt. Alors, à la prochaine.